La plupart d'entre vous savent que sur mon stream j'ai fait en sorte que les bords de ma cam soit arrondis, moi j'aime beaucoup et ça a l'air de plaire pas mal aux viewers. Et pour faire ça la méthode elle est plutôt simple, je vous renvoie à la vidéo de Nutty qui l'explique très bien, mais moi j'ai poussé le truc un peu plus loin, c'est qu'en fait si vous regardez bien, ma cam s'arrondit et se rogne en même temps qu'à la transition. Et ça c'est un petit peu plus compliqué à faire, mais c'est justement ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, je suis Zepa et pour ceux qui découvrent encore la chaîne vous pouvez retrouver plein de vidéos qui vous aideront à vous lancer dans le stream, que ce soit des tutos, des reviews ou des conseils plus généraux. Donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes bientôt 30 000, ce qui est assez fou parce qu'on se dit qu'on a dépassé les 15 000 en janvier quand même. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne vais pas louper c'est bien sûr le sponsor de la chaîne Owned et plus particulièrement leur plugin OBS Owned Pro qui permet d'installer en un clic des centaines d'overlays et d'alertes de qualité avec des transitions et même en français pour beaucoup maintenant. Donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur mon lien dans la description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous vous souscrivez à un abonnement. Merci et bonne vidéo. Je vais vous montrer étape par étape ce que vous devrez faire sur OBS Studio pour avoir la même animation que moi, mais comme d'habitude je vais essayer de vous expliquer en détail pour que vous puissiez la refaire plus tard. Et je précise, ce n'est malheureusement pas possible sur Streamlabs OBS puisque ça demande deux plugins, Move Transition et OBS Shader Filter. C'est dommage, mais c'est Streamlabs OBS. Et justement on va commencer par ça, si vous avez vu ma vidéo sur les plugins, vous devez déjà connaître Move Transition, mais pour les autres vous avez juste à le télécharger avec le lien dans la description, vous le mettez dans votre dossier OBS Plugin et normalement ça fonctionne. Pour le tuto je vais partir d'une collection de scènes vides mais bien entendu vous pouvez le faire sur vos scènes déjà existantes, pas besoin d'en créer des nouvelles. Donc pour réussir à faire cette animation il va me falloir trois scènes, la première scène qui va être la scène de jeu où là il y aura ma caméra en petit et le gameplay en fond, la deuxième scène Just Chatting avec juste la caméra en plein écran, et la troisième qui sera la scène caméra. Alors pourquoi une scène caméra ? Tout simplement parce que c'est mieux, c'est plus optimisé pour OBS d'avoir une scène caméra dans laquelle vous mettez juste la source de votre caméra et ensuite vous la mettez dans toutes les autres scènes avec ce qu'on appelle des scènes imbriquées. Sinon ça pond plus de ressources sur le logiciel, c'est pas une bonne idée. Donc faites comme moi, vous faites une scène caméra et ensuite vous la réutilisez dans les autres scènes. Donc maintenant qu'on a nos trois scènes, on va aller dans la scène caméra. Ici vous allez créer une nouvelle source de capture vidéo, vous choisissez votre caméra et ensuite vous allez dans les deux autres scènes et là vous allez créer une source scène et vous choisissez la scène caméra. C'est tout. Je vous rappelle ce qu'on veut faire, on veut que quand je suis sur Messenger Stating et que je vais sur la scène de jeu, il y ait une animation pour réduire ma cam. Ça, si vous connaissez le plugin Move Transition, vous savez que c'est très simple à faire. Il suffit pour ça d'aller sur votre scène de jeu, vous choisissez la taille et l'emplaçant de votre caméra. Maintenant vous allez dans les transitions, vous choisissez Move et c'est bon. Quand vous allez changer de scène, le plugin va automatiquement replacer la cam à l'emplacement et à la taille que vous voulez. Ça c'est notre base, c'est déjà pas mal, ça vous fait une belle animation, douce, smooth, que les viewers aiment beaucoup. Maintenant on va aller plus loin. On veut faire en sorte que notre rectangle se réduit sur les côtés pour ne plus être un rectangle en 16 neuvième comme tout le monde. Et pour ça vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué, vous allez juste faire un clic droit sur votre scène caméra, vous faites filtre et là on va rajouter tous les filtres dont on a besoin pour justement faire ça. Donc là vous faites un clic droit, ajoutez, vous cherchez rogner slash encadrer, vous choisissez et vous ne touchez à rien, on laisse toutes les valeurs à zéro. Vous refaites le clic droit, ajoutez et là vous choisissez Move Value. Je vous conseille de changer le nom et de mettre activer rognage, vous verrez plus tard que c'est utile. Avant de vous montrer les options à mettre, je veux juste vous expliquer ce qu'est le filtre Move Value. Il va juste permettre de modifier les valeurs d'un autre filtre en activant celui-là. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Premièrement, ici vous choisissez le filtre sur lequel on veut modifier des valeurs. Nous forcément c'est celui qu'on a créé juste avant, rogner. Vous décochez cette case et vous voyez qu'ici on a toutes les valeurs du filtre rogné qu'on peut modifier comme on veut. Alors pour les valeurs je vous donne les miennes mais bien sûr vous pouvez les modifier comme vous voulez pour avoir une cam différente de la mienne. Donc ici je mets 490, là 420, le Star Delay vous laissez à zéro ms, le Custom Duration par contre, je vous conseille de mettre 700. Moi j'ai testé plusieurs valeurs et je trouve que c'est la meilleure. Ensuite vous ne touchez à rien d'autre et vous allez créer un nouveau filtre. Cette fois-ci vous l'appelez désactiver rognage. Et vous allez mettre la même chose sauf qu'au lieu de mettre 490, 420, vous laissez tout à zéro. Maintenant si vous cliquez sur le filtre activer rognage ça devrait rogner votre caméra. Et à l'inverse si vous cliquez sur désactiver rognage elle reprend sa forme originale. On va faire la même chose mais cette fois-ci pour rendre les bords de la caméra arrondis. Et ensuite je vais vous montrer comment faire en sorte que tout ça s'active pendant que vous changez de scène. Ne vous inquiétez pas il n'y a besoin d'aucun logiciel. Il faut juste les plugins Move Transition et OBS Shader Filter. Et en parlant d'OBS Shader Filter c'est maintenant qu'il entre en jeu. Vous pouvez le télécharger avec le lien dans la description. Vous l'installez comme n'importe quel plugin. Ça devrait marcher. Une fois que c'est fait vous créez un nouveau filtre. Vous choisissez User Defined Shader. Vous l'appelez arrondi. Ici vous cochez Load Shader et vous faites parcourir. Et normalement vous devriez arriver dans le dossier qui contient tous les effets de ce plugin. Si ce n'est pas le cas vous voyez qu'il y a juste à aller dans OBS Shader Filter puis dans Example. Là vous allez chercher le fichier qui s'appelle Rundead Rectangle à la française. Vous double cliquez et vous ne touchez à rien d'autre. Maintenant si vous avez compris ce qu'on a fait tout à l'heure vous savez ce qu'on va faire. On crée un nouveau filtre Move Value. On l'appelle activer arrondi. Ici on choisit le filtre arrondi. On décoche cette case et là on va aller modifier la valeur de Corner Radius. Encore une fois je vous donne ma valeur mais vous pouvez mettre celle que vous voulez. Pour avoir la caméra la plus arrondie que vous voulez. Comme tout à l'heure vous allez modifier le Custom Duration en mettant 700ms et le reste vous ne touchez pas. Et enfin on va y arriver je vous jure. Vous allez créer un nouveau filtre Move Value que vous appelez désactiver arrondi. Vous faites exactement la même chose que l'autre mais cette fois-ci au lieu de mettre 60 vous mettez 0. C'est tout. Maintenant si vous cliquez sur le filtre activer arrondi ça rend les bords de la caméra arrondi. Si vous cliquez sur désactiver arrondi ça la rend normal. C'est ce qu'on voulait. On a quasiment fini. Maintenant tout ce qu'on veut c'est que tous ces filtres s'activent quand on change de scène. C'est pas très difficile mais ça veut dire qu'on va devoir créer encore quelques filtres. Mais c'est pas un problème je sais que vous adorez ça. Donc vous allez sur votre scène de jeu vous faites un clic droit. Filtre et là vous ajoutez un filtre Move Source. Attention c'est différent de tout à l'heure il ne faut pas vous tromper. Et vous allez l'appeler Active Rognage Scène. C'est pour pas le confondre avec les autres. Et en fait c'est ce filtre qui va permettre d'activer les filtres de l'autre scène. Comment ? Et bien tout simplement parce qu'il est capable d'activer ou désactiver les filtres d'une source. Mais comme nous notre source scène caméra. Et bien c'est une scène qu'on a imbriqué. Et bien ce filtre est maintenant capable de modifier les filtres d'une scène. Donc au niveau des options. Ici vous mettez évidemment la source scène caméra. Custom duration vous mettez DMS. Vous descendez. Et là vous choisissez la première option. Elle va être simplement activer le filtre dès que la scène sera active. Et très important ici vous allez mettre l'action qui va être exécutée par notre filtre quand il va lui-même être activé. Donc nous ce que l'on veut c'est que quand on va arriver sur la scène de jeu. Notre filtre Active Rognage qu'on a créé avant s'active. Tout simplement. Donc pour résumer quand on va arriver sur la scène de jeu. Notre filtre Active Rognage Scène qu'on vient de créer va s'activer. Et lui-même quand il va s'activer. Il va aller activer notre filtre qui sert à rogner la caméra. Je sais que c'est pas forcément simple à comprendre mais dites-vous que ça marche comme ça. Et si vous avez bien suivi tout le tuto en détail ça devrait fonctionner. Et pour vérifier vous allez sur votre scène de jeu. Vous retournez sur la scène de jeu. Et normalement automatiquement et pendant le déplacement de la caméra elle devrait se rogner. Je vais aller un peu plus vite pour la suite puisque c'est exactement la même chose. Mais vous allez juste changer les noms des filtres. Donc vous refaites un filtre Move Source. Vous l'appelez Active Rondi Scène. Vous choisissez la source Scène Caméra. Ici on met DMS. Vous choisissez bien sûr toujours la première option. Et là on met Activé Arrondi. Maintenant quand vous passez sur votre scène de jeu. La caméra se rogne et s'arrondit pendant la transition. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que quand vous allez sur la scène Just Shutting ça fasse l'inverse. Donc ça veut dire que ça enlève le rognage et ça enlève l'arrondi de la scène. Donc vous connaissez la musique. Clique droit. Filtre. Move Source. Vous l'appelez Désactive Rognage Scène. Vous mettez exactement les mêmes options mais juste à la fin vous remplacez par Désactive Rognage. Et enfin vous refaites la même chose. Vous l'appelez Désactive Arrondi Scène. Et pour la dernière option vous mettez Désactive l'arrondi. Et voilà maintenant vous avez une transition très cool où votre caméra bouge, rétrécit, s'arrondit pendant la transition. Ce qui est plutôt sympa et ça fait tout de suite assez pro. Même si je trouve que ça ne reflète pas vraiment tout le travail qu'il y a eu derrière. Parce que ce n'est pas forcément évident. Et même moi pour vous faire ce tuto il a fallu que je me replonge là dedans. Et c'était pas simple. Mais je suis content du résultat final. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à venir sur le Discord. Soit pour poser des questions si vous avez des problèmes. Ou tout simplement pour partager des transitions que vous avez réussi à faire grâce à ce tuto. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça aide beaucoup pour les référencements. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, vendredis, dimanches. Mais à des horaires différents. Attention pour le mois d'avril. J'ai décidé que vu que tout le monde sera coincé chez soi. En tout cas tous les étudiants. Et bien je vais streamer l'après-midi. En tout cas au moins le mardi et le jeudi. Donc je ferai mardi après-midi, jeudi après-midi. Vendredi matin ça bouge pas parce que c'est le café. Et dimanche soir. Il y aura peut-être d'autres jours de stream. Mais déjà on parle là-dessus. Moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, amusez-vous.